Il existe deux moyens d'utiliser des rappels avec notre tablette. La première façon est d'utiliser l'application Rappel. En ouvrant l'application Rappel, il est possible d'y inscrire les rappels pour la journée et il est possible de programmer également des tâches. Dans notre liste, nous avons les tâches du soir, les tâches tout court ou les tâches du matin. Pour ajouter une liste, il suffit de cliquer sur Ajouter une liste et d'inscrire le titre. Par exemple, tâche du midi et lui donner une couleur. Donc, sur les tâches du midi, par exemple, je vais aller ouvrir ma liste et je peux ajouter une liste de tâches. Par exemple, aller chercher ma boîte à loge. Une deuxième tâche, par exemple, aller rejoindre ma petite sœur. OK. Donc, voilà comment on ajoute les rappels. Et il suffit de le consulter pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, au fur et à mesure que les tâches sont faites, il suffit d'appuyer pour faire disparaître la tâche qui était dans la liste. Voici un moyen. Le deuxième moyen est d'utiliser Siri. Donc, avec Siri, je vais utiliser l'alarme. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà une alarme de programmée et quand je viens pour la travailler, il est possible de donner une sonnerie personnalisée. Donc, en plus du rappel visuel, j'aurai un rappel sonore. Donc, je peux choisir ici dans la banque de sonneries. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rappel personnalisé avec GarageBand. Par exemple, je veux qu'Étienne se rappelle de son rendez-vous. Alors, j'ai sélectionné cette sonnerie-là. Maintenant, je pourrais l'activer tout simplement pour midi 45 ou encore aller changer l'heure, comme bon me semble. Donc, si je veux avoir un rappel, par exemple, à 16h06, on va y arriver. Voilà, enregistré. Donc, mon alarme est activée. Et comme ça, je vais l'entendre sonner dans environ une minute. Donc, je vais l'entendre sonnerie-là. ...